J'ai le plaisir de me trouver au pavillon France et à mes côtés Général Jean-Marc Duquen, délégué Général du J4. Bonjour. Bonjour et merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Alors justement, parlez-nous de la participation de la France à l'EDEX 2021. Écoutez, c'est notre deuxième participation et puisque c'est le deuxième salon, nous avons été d'emblée intéressés par votre salon. Nous avons plus d'une trentaine d'entreprises françaises, soit sur ce pavillon où vous êtes actuellement, soit des entreprises qui exposent chez leurs partenaires égyptiens avec beaucoup de bonheur. Et justement, lorsque je vous présentais, je disais que vous étiez délégué général du J4. Qu'est-ce que le J4 ? Le J4, c'est un groupement professionnel d'industriels. Nous représentons plus de 300 entreprises françaises, plutôt du domaine terrestre, aussi bien dans le domaine de la défense que de la sécurité. Et que représente justement l'industrie d'armement française à travers le monde ? Cette industrie, je crois qu'il faut voir d'où elle vient en fait. Je crois qu'il y a une chose qui est assez commune à l'Egypte et à la France, c'est la notion de souveraineté et la notion d'autonomie stratégique. Et la France, depuis très longtemps, veut cette autonomie stratégique, veut cette souveraineté. Et il n'y a pas d'autre solution. Il faut avoir une industrie aussi de défense souveraine pour y arriver. Ce qui fait que cette industrie de défense française, c'est un travail de longue haleine, qui remonte déjà largement avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui s'est amplifié après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a eu un effort budgétaire important de la France dans ce domaine, de façon à ce que nos armées soient équipées avec notre propre matériel, de façon à pouvoir être souverains et autonomes dans nos décisions. Et si on parle de la relation France-Egypte dans le domaine militaire ? Écoutez, elle ne fait que s'amplifier et on le voit à quel point, aussi bien dans le domaine opérationnel et industriel, à quel point ce partenariat s'amplifie. En tant qu'expert, vous avez certainement participé à différentes expositions d'armement. EDEX est un nouveau-né dans ce domaine-là, c'est sa deuxième édition. Comment trouvez-vous cette exposition ? Je dirais qu'EDEX est bien né. Et donc bravo. Mais en fait, un salon, c'est quoi ? Ce n'est pas uniquement de vendre des questions. Ça correspond, je dirais, à la stature, à la position d'un pays. Nous avons, je dirais, entre la France et l'Egypte, beaucoup de choses en commun. Une nation, une histoire. Vous avez une brillante civilisation qui est encore plus ancienne que la nôtre dans ce domaine. Et vous avez aussi géopolitiquement une position d'acteur régional de stabilisation de la région. Quand on voit ce qui se passe en Méditerranée orientale, ce qui se passe à vos frontières, entre la Libye, le Soudan, etc. Vous avez un rôle majeur à jouer. Et donc il est important que vos forces armées disposent d'un matériel de qualité pour pouvoir répondre aux crises éventuelles. Pour une personne lambda comme moi, qui ne s'y connaît pas dans l'industrie de l'armement, quand on entend armement, exposition d'armement, on pense forcément à la guerre et au terrorisme. Et c'est à tort. Expliquez-nous justement en quoi de tels événements sont importants ou l'industrie d'armement est importante. Le premier rôle d'un État, c'est de la défense de ses concitoyens. Défense externe vis-à-vis d'une agression extérieure. Défense interne vis-à-vis du terrorisme et tout ce qui peut y arriver. D'où l'importance pour chaque État de disposer des moyens adaptés pour pouvoir répondre à la sécurité de ses concitoyens, qui est quand même le rôle premier de l'État. Et donc c'est ce que fait, je pense, l'Égypte. C'est ce que nous observons et nous l'observons avec beaucoup d'intérêt. Général Jean-Marc Ducombe, merci à vous de nous avoir répondu. Merci encore à vous. A très bientôt.